Bonjour ! Merci d'être là, de bon matin ! C'est super ! Vous allez voir, on a le soleil, on a tout ce qu'il faut ! Impec ! Allez, c'est parti ? C'est parti ! Donc en fait ici, c'est la zone de la Pointe, c'est une zone naturelle protégée, où il y a pas mal de dépôts qui est abandonné, qui appartient aujourd'hui à l'EPFIF et à la région. C'est la région qui est responsable des dépôts qu'on va voir. On est sur une zone quoi ? On est sur une zone naturelle ? C'était une Znief, là, et ils viennent de la déclasser il y a deux semaines. Ah ouais ? La région ? L'intercommunalité. Et pourquoi ils ont demandé le déclat ? Pour construire une marina de 600 logements et 150 bateaux, on a énormément de constructions par le même promoteur sur la ville. Alors même que ici, c'est le premier endroit pour les oiseaux en Ile-de-France, mais la DIV, l'association locale, va vous expliquer ça encore mieux que moi. Et par ailleurs, c'est pas du tout aménagé pour la promenade, du coup c'est cool ? Non, et c'est le seul endroit en fait où il n'y a pas de pistes cyclables, entre Aubergenville-les-Mureaux, il y en a, entre Vernouillet et Poissy, il y en a, mais ici c'est la zone morte. C'est vraiment sympa avec des... Ah mais c'est extraordinaire comme endroit. Là en plus c'est des étangs où ça fait base de loisirs, donc on est sur un espace où les enfants font de la planche à voile. Moi j'ai fait de la planche à voile quand j'étais en CM2, et donc c'est vraiment des endroits extraordinaires, c'est pas anodin. Il y a beaucoup de promeneurs, mais c'est pas aménagé, c'est pas valorisé, et ça devient un dépotoir ambulant. Et donc ça appartient à l'EPFIF ? Une partie à l'EPFIF, une partie directement à GPSCO. En termes de pollution tout court sur la zone, on a une pollution des sols, on a une pollution sonore, puisque la Seine est juste derrière, et surtout on a le chemin de fer. Là on est pas sur la Seine ? La Seine est juste derrière, là c'est un étang, c'est un étang. C'est un étang, ok. C'est des anciennes sablières qui ont été inondées, et qui servent de grandes bases de loisirs naturels. Bonjour. C'est les plus grandes zones pour les oiseaux d'Île-de-France des deux côtés, surtout l'autre côté. Oui, tu as les moites, je vois bien. Tu peux regarder ? Ah bah oui. Tous les hiver, on a des oiseaux hivernants qui viennent sur les étangs. C'est beau, hein ? Non mais c'est magnifique comme c'est magnifique. À chaque fois... On est arrivé là avec un PLUI qui vient d'être voté pour urbaniser ça. Alors que nous, on travaille à la lutte contre l'artificialisation des sols, qu'on dit qu'on veut supprimer toutes les zones à urbaniser. Je ne comprends pas comment celle-là, qui n'était même pas urbanisée, peut le devenir. Donc je vais vraiment rappeler la préfecture pour... En sachant que le pire, c'est qu'en termes de logement, on est en OIN. Donc avec l'arrivée du RRE de l'autre côté, on va devoir avoir des constructions. Sauf qu'on a une zone industrielle sinistrée juste derrière, où il y a une possibilité de récupérer et de revitaliser. Non mais je ne comprends pas comment ce PLU a pu passer, quoi, en fait. Donc c'est un truc quand même. Oui. Et surtout, c'est un espace qui a deux spécificités. D'abord, il est inondable au-delà des crues 1910. Mais bon, on est dans les clous. Et surtout, on est dans un espace qui est enclavé. Donc 600 logements dans un espace enclavé posent des questions de sécurité pompiers. Accès pompiers. Qui ont été remontés... Mais avant le PLU qui vient d'être approuvé, c'était pas constructif, là ? Non. Est-ce qu'il est devenu constructif dans ce PLU ? C'est le PLU, oui. OK. Bon. Et il vient d'être adopté, c'est ce que tu disais ? Il vient juste d'être adopté la première quinzaine de janvier. Ouais. Ouais. Mais du coup, la marinale doit être au centre de la campagne, hein ? Elle est au centre de la campagne. Et les habitants, ils disent quoi ? Ils ont envie de... Ils sont à 70% contre. Ah ouais. Sur l'enquête terrain qu'on a faite. L'autre sujet, c'est qu'on est dans un... On a l'aérodrome de l'autre côté. Ouais. La continuité, en fait, c'est s'ils construisent ici, ils savent que les avions qui survolent très très bas ici, de l'aérodrome, feront une nuisance sonore très forte. En prime, hein ? Et que du coup, ils fermeront l'aérodrome, ce qui permettra de terminer le gros projet immobilier qu'ils souhaitent faire depuis longtemps. RD154, urbanisation de l'aérodrome, urbanisation ici. C'est des zones qui ont périclité. Ici, on est aussi sur des dalles amiantées, on va aller voir. Et l'autre... L'autre sujet, c'est celui des remblets illégaux de l'autre côté. Ouais. On va pas y aller parce que c'est la pâte aux joueurs, mais par contre, c'est les remblets de la 186 qui sont des remblets illégaux, qui permettent au terrain d'être constructibles. Parce qu'au-dessus de l'eau. Sauf qu'ils sont illégaux, ils auraient dû être attaqués au lieu de servir d'excuse pour pouvoir construire dessus. En sachant qu'ici, sur les logements qui seraient construits là, on aurait le problème avec la station d'épuration par ailleurs. D'accord. La compensation de logements sociaux. D'ailleurs, ils sont là. Bizarrement. Bizarrement, oui. Ok. Donc, on est vraiment sur une enclave qui est en plus très loin et reliée que par un seul rond-point. Ok. Oui, qui sera autonome par rapport à la ville de toute façon. Et en sachant que là, on a la gare de triage qui, pour l'instant, est utilisée pour la construction des halls et qui, demain, finira tôt ou tard par être utilisée pour autre chose. Donc, il y a en plus des opportunités ailleurs, mieux connectées, lieu cas échéant. En tout cas, une zone complètement protée. Donc, c'est naturellement une position défavorable sur la marina, et une revitalisation des zones, par contre, sur tout le territoire. C'est vraiment que c'est super clair. Je me renseigne. Merci. On en reparle après pour que je comprenne ce que peut faire l'Etat sur ce sujet-là. Voilà. Bonne chance pour la fin de campagne. Et puis… Tout le monde soutient. Merci. J'espère que… Et pour la consultation de RD, on a le soutien de série. Et pour la consultation, on en reparle, parce qu'il faut que je me renseigne un peu plus sur ce morceau-là. Mais ici, vraiment, je me renseigne sur le PLU et ce qu'on peut faire. Merci. Merci beaucoup. On vous laisse repartir. Au revoir. Bonne fin de campagne. Au revoir.